bienvenue sur télé afrique je suis dadou henri joël zama aujourd'hui nous sommes à bidjan et puis on va faire un petit tour dans la commune de sangon pour voir l'état de finition des différents travaux qui étaient en allé let's go donc ici nous sommes sur l'échangeur nous sommes à jesco c'est le marché de jesco qui est là tout droit c'est dans le sens à bidjan et yamsukro mais là on prend la prételle vous même vous le voyez jesco yokubonor et puis dabu donc ça c'est le nouvel échangeur pour aller à dabu voilà pour aller à jacquesville dabu et autres donc bien avant de trouver tout ça vous avez la sous préfecture de sangon qui est devenue une commune intégrée dans la ville d'abidjan donc ici nous sommes sur le nouvel échangeur de jesco voilà c'est l'échangeur qui est là donc ceux qui connaissent la cité en face c'est la cité mamiya joa du yokubon voilà là nous sommes à jesco nous sommes à jesco ça c'est la nouvelle voie c'était une petite voie qui est devenue autoroute maintenant c'est la voie qui va à dabu la voie express donc qui va à dabu passant par son nom donc tout ici c'est jesco tout ça le marché de jesco tout ici là les femmes la mettait les tables ici pour vendre tout ça ça a été dégagé pour faire la route et là c'est je pense que c'est le nouveau marché qui a un coup de construction ici le nouveau marché de jesco voilà je pense que c'est le marché qui est en construction là donc ici aussi ils ont fait un pont au niveau de jesco ici et là pour ceux qui connaissent un peu ça c'est katebila manufacturing c'est le site de katebila donc il y a eu un grand changement ça c'est l'institut LKM voilà nous sommes à Nanere maintenant donc ça aussi c'est la côtière c'est par cette voie là qu'on passe quand vous quittez Abidjan pour aller à San Pedro c'est la même voie c'est la côtière voilà donc là nous sommes à Nanere maintenant nous sommes à Nanere ça va vite hein ça c'est Nanere Karifu Petrosi voilà c'est la station Petrosi que vous voyez là tout ça c'est Nanere et ici devant ici c'est la cité Sako voilà c'est la cité Sako que vous voyez là ok tout ici c'est Nanere je pense que c'est ici on appelle l'immeuble Arunakone là voilà et là-bas malheureusement c'est le cimitière de Yokougon le cimitière municipal de Yokougon c'est là-bas donc tout ça la voie de ce côté là est terminée hein on met vous voyez de Jesko nous sommes en train de partir à Sangon on verrez combien de temps on va mettre et puis une fois à Sangon je vais je vais essayer de faire une vidéo aussi au niveau des cités là où il y a les villas pour ceux qui ont cru qui ont acheté la maison qui ont souscrit donc ils verront l'évolution de tous les secteurs à distance sans vous déplacer vous verrez comment est-ce que le secteur est devenu voilà ici c'est toujours Nanere Nanere Marché Bagnon donc tout ça les femmes aussi mettaient les tables tout ici là pour vendre donc ça c'est Nanere Marché Bagnon qui est là c'est le marché même normalement qui est construit qui est dedans mais les gens s'asseyaient tout au bord ici et tout ceux là ils ont été dégagés pour faire place à la route voilà vous voyez tout ici c'est Nanere et là nous sommes à Lièvre Rouge tout est collé 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 maintenant hein c'est avant que c'est avant que tout était éloigné mais maintenant tout est rapproché tout est construit ça c'est le ça c'est le Pougon Lièvre Rouge voilà le Pougon Lièvre Rouge vous voyez et nous sommes en train de partir à PK17 maintenant tout ici là il y a des gens qui ont refusé des terrains ici hein je me rappelle très bien les gens disaient que oh là-bas là c'est Bruce c'est Dabou moi je peux pas habiter à Dabou mais aujourd'hui les gens courent avec l'argent pour aller chercher des terrains à Dabou ils ne trouvent pas l'immobilier c'est quelque chose d'extraordinaire très 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 extraordinaire donc nous sommes sur la Côtière voilà tout de suite là voilà ici nous sommes à Kilomètre 17 maintenant c'est ici on appelait Kilomètre 17 là vous voyez San Pedro Dabou Dabou regardez on trouve Jacques Ville après Dabou après San Pedro donc ça c'était ça c'est le marché de PK10 km 17 là ici même il y avait une station quelque part que la route a balayé voilà donc nous sommes à l'entrée de son vent maintenant voilà nous sommes à l'entrée de Sangon à partir d'ici maintenant mais Sangon maintenant c'est la sous-préfecture de Sangon qui commence ici mais qui est devenue une commune de d'Abidjan Sangon et Anyaman ce sont deux grandes sous-préfectures mais qui sont devenues des communes d'Abidjan maintenant voilà voilà ici nous sommes à Sangon à Diapote et là-bas ce sont les logements sociaux c'est la cité Ado voilà ici on avait publié même des maisons ici aussi en vente mais malheureusement tout est parti heureusement aussi tout est parti donc nous sommes à Sangon à Diapote comme je le dis Sangon c'est une grande sous-préfecture donc c'est plusieurs villages mais tous ces villages là sont devenus des quartiers maintenant puisque la sous-préfecture même de Sangon est devenue une grande commune d'Abidjan ce qui manque en Sangon pour le moment ce sont les taxis ce sont les taxis communaux sinon Bacara tout ça, ça passe donc normalement la voie qui traverse la sous-préfecture est faite dans les cités aussi les voies sont bitumées mais je pense qu'il y a encore un problème d'interconnexion des différents villages de Sangon c'est ce qui fait que pour le moment la commune n'a pas encore ces taxis comme les autres communes d'Abidjan je pense que c'est ça en tout cas c'est ce que moi je constate comme le grand problème de Sangon parce que les gens sont obligés de marcher jusqu'à venir en bordure de la grande voie pour pouvoir avoir un moyen de déplacement public sinon si vous êtes véhiculé il n'y a pas de soucis il y a des routes mais il n'y a pas encore il n'y a pas encore de taxi au niveau de Sangon ici voilà c'est ça le grand souci pour le moment donc tout ici c'est ici maintenant les gens viennent louer les maisons parce que côté de Yopougon Abobo, Adjame tout ça c'est saturé donc Abidjan même Sangon c'est les nouvelles villes c'est un peu comme les Benjaville là voilà c'est un peu comme les Benjaville là voilà donc tout ici ça même on vous avait présenté aussi cette cité là la cité ivoire ici on vous avait présenté cette cité pas cité ivoire c'est le nom qui m'échappe un peu ça va venir eux ils faisaient que des duplex voilà la société EDI société ivoirienne de développement immobilière donc ça on vous avait présenté des duplex ici je pense que dans le temps c'était des duplex de deux chambres salon de deux chambres salon à 7 millions ou 23 millions de grosses oeuvres mais maintenant il n'y en a plus on est en train de faire juste le point parce que quand je faisais la vidéo même ces voix étaient en chantier et je vous ai dit dans quelques années ou bien dans quelques mois je vais revenir pour vous faire des vidéos d'ici et vous allez voir le site c'est ça quand on faisait la vidéo en 2021 2022 tout ici il n'y avait rien ça c'était un champ des c'était un champ des VEA ce secteur que vous voyez aujourd'hui là tout ça voici les quelques EVA qui sont restés ici il n'y a même plus d'EVA ici on a publié des terrains ici les gens ont tout acheté vous voyez des humeur qui poussent par là tout ça c'est son vent et ça la voie était en chantier mais vous voyez vous même aujourd'hui il n'y a plus de terrain ici il n'y en a même plus donc toute la bordure tous ceux qui ont acheté les terrains ici c'est des humeur c'est des grands magasins pour faire de de très grands centres commerciaux vous voyez tous à vous même des grands plateaux parce que tout est dessiné donc quand la voie est faite les gens n'ont pas peur pour construire parce qu'il n'y a plus de risque de casser les maisons pour faire les routes donc les gens construisent bien directement et quand la voie n'est pas faite c'est là qu'ils font les baraques parce qu'on ne sait jamais voilà donc tout ici nous sommes à Songon voilà nous sommes à Songon voilà c'est ici qu'il y a Songon Gravier ici nous sommes à Songon Gravier je ne sais pas peut-être que les gens vendaient des graviers ici c'est pour ça le nom est resté sinon je ne vois pas de gravier voilà ça c'est des gens qui font leur cité ce ma Songon Gravier et tout ici c'était des grands bafots mais ils ont fait des des canalisations, des ponts partout voilà nous sommes pratiquement à à 12 minutes de Yopougon Jiesko à Songon et tout est construit tout est habité aujourd'hui est dimanche actuellement les gens sont à l'église c'est à dire au moment où je tourne cette vidéo là les gens sont à l'église donc la voie est un peu dégagée la voie est un peu dégagée vous voyez nous sommes à Songon regardez les magasins les belles constructions que les gens ont fait ici vous même regardez précisément au Carrefour EVA parce que tout ça c'était les EVA mais aujourd'hui tout est devenu tout est devenu immeuble tout ici c'était des champs de EVA sur la route de Dabou vous voyez tout est devenu immeuble tout est devenu immeuble tout est devenu immeuble vous voyez donc ça c'est Songon et c'est la voie qui va à Jacquesville et Dabou San Pedro c'est la côtière voilà nous sommes en train de faire tout à Songon vous avez vu que la voie est elle est carrément terminée voilà éclairée de Yopougon jusqu'au Carrefour jusqu'à Songon jusqu'à Songon jusqu'à Songon jusqu'à Songon donc tout ici ce sont les villages de Songon qui sont là il y a d'autres qui sont en bordure de lagune là-bas tout ça ce sont les villages de Songon qui sont réunis la sous préfecture de Songon c'est plusieurs villages mais qui est devenu une grande commune intégrée dans la ville d'Abidja voilà donc ça c'est ça c'est une vidéo pour faire l'état des lieux parce que quand sur Télé Afrique on faisait les premières vidéos ici tout ici était vide c'était en chantier et vous constaterez avec moi qu'effectivement les les travaux de la voie sont sont terminés regardez tout ça et le secteur est vraiment viabilisé et comme je le disais presque tous ceux qui ont cassé les maisons à Abidjan là ça ne me fait pas plaisir mais beaucoup voilà beaucoup sont venus ici parce que c'est ici il y a encore des maisons un peu moins chères pour la location c'est toujours comme ça quand c'est une nouvelle commune quand il y a les nouvelles constructions voilà le loyer est un peu pas et au fur et à mesure que ça devient une centre ville voilà au fur et à mesure que la commune se développe sur le plan économique c'est à dire lorsqu'il y aura beaucoup de boulot ici le commerce tout ça quand les choses vont commencer à aller vraiment à une vitesse exponentielle vous allez voir que le loyer aussi va partir avec voilà les loyers vont commencer à grimper aussi donc c'est maintenant là que les gens viennent pour avoir des logements ici un peu moins cher parce qu'ici à Songon ici nous sommes à Songon qu'assembler maintenant voilà Songon qu'assembler comme vous voyez sur la part 4 là il y a qu'assembler nord il y a qu'assembler sud l'immobilier ce que vous ne savez pas c'est que c'est du business en fait il y a des gens qui ont les moyens lors des souscriptions le gars peut prendre des risques il peut souscrire pour 5 ou 10 maisons dans différentes sociétés il y a des sociétés qui sont en retard il y a d'autres où il y a des soucis par contre il y a d'autres qui livrent et là où le projet est bon là il souscrit encore pour un deuxième ou un troisième et puis voilà il commence à revendre ses maisons là le temps que les autres projets soient livrés donc il y a des gens qui ont l'argent qui font du business pour ça donc vous si vous ne vous décidez pas vous allez voir que ça sera très difficile d'obtenir un bien immobilier nous tous qui sommes dans l'immobilier là c'est le risque que nous prenons il n'y a pas un aspect en immobilier jamais surtout qu'en Côte d'Ivoire la loi de l'immobilier n'est pas universelle quand vous partez par exemple dans un village je vais prendre le cas de mon village quand vous partez à Niazharoku la manière dont on gère le foncier là-bas n'est pas pareil que quand vous partez à Grubiakoko ou bien ce qu'on fait à Lakota c'est pas ce qu'on fait à Divo vous voyez et ce qu'on fait à Boakye c'est pas ce qu'on fait à Yamsukro c'est pour ça que vous voyez les gens soit il est concentré dans la zone de Boakye ça veut dire que c'est là-bas qu'ils maîtrisent vous allez voir d'autres où on dit Benjerville il y a problème il y a tout ça mais il y a des gens qui ont des vrais réseaux là-bas qui achètent des terrains là-bas sans aucun problème ça veut dire que ces personnes-là maîtrisent le rouillage de ce secteur-là au plateau il y a les gens qui maîtrisent l'immobilier au plateau au plateau ici là vous allez chercher une maison pour vivre vous ne trouvez pas mais il y a des gens qui maîtrisent qui déménagent même au plateau comme si rien n'était parce que c'est leur réseau vous allez voir Songon aujourd'hui Songon fait peur mais il y a des gens qui achètent des terrains fiables et souvent moins chers même à Songon parce qu'ils maîtrisent les rouillages ils connaissent le réseau c'est pourquoi dans l'immobilier il ne faut pas trop être épapillé vous ne pouvez pas en même temps être à Boakye en même temps être à Soubré à moins que vous avez constitué une équipe et dans ces équipes-là il y a des représentants dans ces secteurs-là qui maîtrisent ces zones-là vous mettez des personnes clés voilà quand c'est une entreprise mais pour être épapillé non je vais acheter à Bassam concentrez-vous dans une zone que vous maîtrisez où vous êtes sûr d'avoir vos biens d'abord c'est bon, c'est concret et puis après vous pouvez aller explorer d'autres zones au fur et à mesure vous devenez aussi experts là-bas voilà donc ici nous sommes à Songon et là c'est le carréfou Jacquesville voilà ça c'est le grand carréfou Jacquesville ici là c'était un petit carréfou carréfou et la brousse les bacas chargés ici avec des taxis brousse pour aller à Jacquesville parce que Jacquesville c'est la meilleure plage du Côte d'Ivoire c'est comme Bassam c'est une ville balnéaire vous avez la mer là-bas donc ça vous voyez ça carréfou Jacquesville la station carréfou Jacquesville et ici c'est la côtière qui continue donc nous sommes à Songon Songon Aban maintenant donc cette voie-là après Songon maintenant vous partez à Dabou après Dabou vous avez les villes là-bas ça s'endra grand là-haut jusqu'à San Pedro donc ici nous sommes à Songon Aban et ça c'est le marché de Songon rien à dire ici il n'y a pas de différence avec le marché d'Agame ou bien le marché d'Abou comme je vous le dis dans les anciennes vidéos tout ici on a publié des terrains des opportunités ici vous voyez aujourd'hui tout ça c'est le marché de Songon qui ne désemplit jamais et vous voyez ici vous voyez sur la pancarte à Tingé donc à partir d'ici on ne retourne plus sur Yokougon on passe ici directement c'est la ceinture d'Abidjan on passe ici directement pour sortir à Tingé voilà comme je le dis à Tingé ça fait frontière avec Songon à Tingé fait frontière avec Songon voilà donc avec cette à partir de cette voie-là nous sommes en train de partir à Tingé pour sortir sur l'autoroute voilà ici quand la voie était encore en chantier j'ai filmé aujourd'hui vous voyez que c'est bitumé jusqu'au PK-22 jusqu'à Tingé voilà tout est bitumé la voie est pratiquée voilà tout ici tout était vide vous voyez aujourd'hui tout est encombré tout ici tout était vide mais vous même regardez les consensiers regardez les tuplesses regardez les grosses villas que les gens ceux qui ont eu la chance d'acheter des virains ici regardez les grosses villas qu'ils ont déposés ici vous même regardez 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 ces humains-là regardez quand c'est comme ça là et vous pourrez maintenant vous venez chercher les terrains mais c'est normal que les gens vont vous arnaquer parce que ça les gens ils ont acheté quand c'était la trousse et tout ce qui est terrain vide que vous voyez maintenant là soit les gens ils ont acheté ils sont aux Etats-Unis en France ou bien même encore du bois ici quelque part ce n'est plus les propriétaires terriens et vous c'est en ce moment là quelqu'un va venir vous présenter un terrain ici à 2 millions ou bien à 6 millions ou bien à 10 millions et vous allez compter votre argent pour donner à la personne c'est que c'est vous-même qui avez jeté votre argent quand c'est comme ça maintenant c'est très 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 dangereux c'est là qu'on prend toutes les précautions parce qu'ici là tout ici c'était EVA les gens ont vendu le terrain ici 600 000 1 million 2 millions on attrape la main des gens venez on va vous donner le terrain les gens refuient ici mais aujourd'hui tout le monde pour jouer le terrain à Songon même malgré que vous venez vous avez de l'argent mais ils vont vous faire votre argent cadeau cadeau donc cette vidéo c'est pour faire le point et vous présenter comment la zone a évolué sinon je n'ai pas de terrain ici ah actuellement où Télé Afrique où nous on a les terrains c'est Yamsoukro Agboville tout maudit voilà c'est là-bas que nous avons des terrains sans vent on a plus de terrain tout ce qu'on avait ici pour nous là 2022 2023 on a plus vendu donc d'ici je suis en train de partir à Athéguer merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique ciao ciao t'espoir 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 C'est parti !